bonjour à tous et à toutes c'est l'équipe de saut 666 pour l'épisode 4 déjà de darksiders 2 donc désolé pour le dernier épisode qui était un petit peu mou alors j'ai essayé de mettre un peu plus dans le train on va déjà commencer par les bottes et le cul de notre ami marc alfos avec mes 4000 pièces d'or désolé pour l'épisode j'étais un peu perturbé par ce qui se passe autour de moi donc là on va au doucement je pétais la tête ah ouais mais carrément non non ouais le gars il me tape dessus et me dit tu dépasses toutes les attentes je sens une légère moquerie ah 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 j'ai plus de munitions alors il m'a os limite ah non d'accord en fait je suis mort ok ouais c'est ça en fait il m'a vraiment os bon bah j'ai pas encore le niveau pour me battre contre le monsieur hein il me défonce tant pis ah j'ai plein de nouvelles techniques alors ouais moi je comprends rien il faudrait qu'ils nous montrent en image ce que ça fait parce que là comme ça moi c'est pas assez pour que je comprenne c'est où que je peux acheter des potions de vie moi je retrouverai je pense c'est qui là bas c'est le vieillard vous a l'air bien fatigué mon brave bon non ça me sert à rien ah je peux pas voir le cheval ici donc on a des munitions dans le pistolet oh dis donc il vise de vachement loin regardez alors là il regardez putain tout à l'heure il avait visé ça voilà mais j'étais un super loin quoi donc on a des munitions dans ce pistolet on en a 10 hop allez du cocotte alors ouais mais en fait va falloir faire ça à chaque fois sinon je pourrais me téléporter mais c'est pour les mauvaises j'étais un peu bête là alors on va se téléporter je crois que je suis une mauviète j'ai la flemme de toujours me balader quoi que si ça peut ça peut se faire je suis près de la fin ça c'est dommage que la roulade elle aille pas dans le vide c'est marrant pendant le temps de chargement il y avait la poussière qui s'envolait s'envolait pardon indéfiniment ça a l'air vachement accueillant comme endroit ici donc c'est là que je dois aller ce coup-ci alors j'espère qu'il y aura des environnements comme dans le premier parce que le premier il y avait des environnements vraiment cool c'était à la fois des environnements urbain mais tout détruit je te trouve très souvent désœuvré sans l'arbre de vie je suis piégé ici comme toi une poignée de chanceux a réussi à s'enfuir à temps comme Hultein et qui est Hultein ? juste un autre fondateur mais il a un énorme ouais Hultein il est dans le premier quand il a fui j'ai pas osé le suivre et j'ai bien fait et pourquoi ça ? parce que sans Maruze et mon courage tu n'aurais jamais trouvé le chaudron que peux-tu me dire sur les larmes de la montagne ? la question est juste au-delà de cette barrière la corruption l'a emporté en premier nous avons scellé les larmes du patriarche à l'intérieur pour les empêcher de se répandre Alia m'a demandé de les libérer ouais je crois que c'est la meilleure chose à faire quel que soit leur état les larmes nous feront sortir de cette impasse j'aime bien c'est que le feu c'est tout simplement un volcan les larmes ça doit être juste une grosse cascade oh ça ça va faire boum wouhouhou je vais le reprendre mon souffle t'as rien fait gros lourdeau yaha ravin de l'ombre et un temps de chargement hein on peut même s'en servir à cheval ouh pistolet bon oui c'est pas très utile je pense hein globalement le pistolet sauf si on l'améliore je pense que si on trouve un moyen d'augmenter les dégâts d'ailleurs en avoir ça peut devenir utile on va tuer déjà ça c'est quoi ces grosses boules là-bas hé c'est quoi ces trucs je vais me faire attaquer je vais me faire attaquer c'est toi hein c'est toi c'est toi c'est toi qui peut apparaître les ennemis à l'infini voilà je me prends des dégâts je sais pas d'où ok les mecs ok j'ai plus de vie du genre plus de vie du tout mais je m'en suis sorti vivant balaboom allez va voir ce qu'il y a en haut ça m'intrigue oh ça choquerait ouah 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 ah non ah non je fais comment sans vie ? c'est ça je me débrouille donc tu manques de coups et moi je te manque de ku' Exactly why ? le Kourou. Je m'en suis sorti vivant. Oh non. C'était quoi l'histoire de cet endroit ? Ah, c'était pour traverser. Non, je suis venu juste là pour ça. C'est que je ne pouvais pas traverser ici. Ah d'accord, en fait, c'était la suite. Ok. Ok, moi, je croyais que c'était un endroit un peu secret, mais c'était juste la suite de l'endroit. Bon, je n'ai rien eu d'intéressant. Je suis déçu. Si, il y a un objet de quête. Mais ça, je l'avais déjà avant. Alors. Ah, c'est à la forge brisée où je pouvais aller. Ouais, mais on ira plus tard. Pour le moment, j'ai déjà plus de vie. Alors, je vais éviter de trouver un moyen de mourir bêtement. Le Fjord. C'est du Yaourt. Oui, la blague de merde que... je ne dois pas être le seul à avoir fait. Il y a bien Yaourt qui s'appelle Fjord. Je ne dis pas de conneries. C'est bon ou il t'en faut encore ? Ah, un marchand. Ça doit être encore... Le gars dont j'ai oublié le nom. Ah non, je ne le connais pas, lui. Oh, salut, petit. Je ne t'avais pas vu. T'as la classe, mec. Pour savoir qui vous êtes, qui ou quoi. Je m'appelle Bulbe Noir. Porte bien ton nom. Et j'ai très faim. Faim, mais faim de quoi ? De pierres de qualité. Je sais comment les attirer. Mais il n'y en a plus aucune à m'apporter depuis des siècles. Ah, tu dois avoir sacrément faim, alors. Je dois attendre mon maître ici. Je vais mourir de faim si personne ne m'aide. Votre peuple est au bord de l'extinction. Et vous, vous voulez manger ? Si ce n'est pas trop demandé. Tiens, cet objet guidera les pierres vers toi. Rapporte-les-moi, et je me ferai un plaisir de les manger et de te récompenser. Sans rire ? Je ne suis pas comme les autres. La vie a pris racine en moi. Je dois la nourrir, ou elle me consumera. Vous êtes là depuis longtemps. Je rassemble mes forces depuis des siècles. Et mes racines sont profondes. C'est bien là le problème. Le problème pour toi, hein. Qui est votre maître ? Je n'en parle jamais. Et je suis piégé ici. Le mec, il attend quelqu'un, donc il a oublié le nom. Wow ! Vous avez vu les quantités de trucs que je dois ramasser pour ce type ? Pierre d'appât. Ouais, encore faut-il que je trouve des pierres. Je n'ai pas tout compris, moi, cette histoire. Alors ? Non. En fait, la balance, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais de quoi il parle ? Comment je monte là-haut, moi ? Il y a un truc là-haut. Tu crois que tu me laisserais passer ? Je peux te passer à travers ? Ah oui, je peux te passer à travers. Bon, alors. Ah, d'accord. C'est une pierre. Oui ! Ben, on va aller bien vite. Bon, ça, il faut la choper à cheval. Olé. Je voulais voir un truc qui m'intriguait aussi. C'est leur appât à pierre. Comment ça marche ? Alors ? Oh, d'accord. En fait, il faut les trouver. On tire dessus. Et ça fait le reste. Ok, ok. C'est quoi, ça ? Ouais, il est cool. Bon, on va avancer un peu quand même. Hé ! Mange ! Faut que je garde un peu. Non ! D'où ça m'a attaqué comme ça, là ? D'où, Toze ? Mon petit vicieux. Un temps de chargement. On va éviter de mourir, hein. Parce qu'ils ont l'air d'être pas très courts. Je comprends le 16. C'est le genre de trucs qui font énormément très baisser les notes. Après, c'est vrai que, bon, le jeu n'est pas sublime, sublime. D'un point de vue pur, technique. Donc, j'avoue que les chargements un petit peu longs, ça a pu gonfler certaines personnes. Attendez, là, il y a un ennemi qui est vraiment dangereux, qui me suit. Il faudrait que j'arrive à le tuer. Déjà, lui, c'est pour le moment, c'est le seul ennemi qui a réussi à me tuer, hein. Ce type d'ennemi-là, en fait. Où tu vas, là ? Tu vas te faire tuer. Putain, c'est dingue. Au moment où... Ah, je suis pas mort. Je suis pas mort, regardez ma vie. Ah, c'est cool de gagner des niveaux, en fait. Tu veux mourir, c'est ça ? C'est tellement plus simple, comme ça. On ramasse ça, je vais me rajouter mon niveau. Et je vais regarder ce que j'ai ramassé. Ah, c'était intense avec ces gros bestioles, là, qui nous fait de... Ces grosses bestioles qui nous font des dégâts de fou furieux. Ah, c'est quoi, ça ? Non, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse. 239 points de dégâts, c'est plutôt intéressant. S'il y a un truc qui est vraiment sympa dans le jeu, c'est que tous les trophées, quasiment, sont masqués. Donc, c'est plutôt cool. La première fois qu'on fait le jeu, si on va voir les trophées qu'on a débloqués, on se fait pas spoiler la gueule. Ce qui est le cas dans trop nombreux jeux, malheureusement. Hé, t'en fuis pas ? T'en fuis pas, j'ai dit ! C'est joli, ici. Hé, excusez-moi, monsieur. Olé ! Non, tu dois pas continuer seul, tu dois juste pas aller dans l'eau. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pour dire qu'on change d'endroit. Je crois. On va fouiller ce bâtiment. Non, avant, on va s'occuper de ça. C'est tellement puissant par rapport à moi que... Camilla. Vous avez dû m'entendre mitrailler pour bousiller le mec, pour pouvoir renvoyer le boost, parce qu'il voulait pas. Il voulait pas. Il y a encore un gros joujou... Voilà, on commence à faire d'une pierre deux coups. Ah, il m'a esquivé là, vicieux. Toi, t'es mort. Il me reste deux boosts. On va essayer de récupérer des boosts pour qu'il fait son attaque. On va pas rater, hein. Ça va pas marcher. Ouh, cette esquive. Autant utiliser tout ce qu'on a, hein. Ah bah. Bon, alors. Qu'est-ce que... Et il y a... Le monde est immense, il se passe plein de trucs. Moi, je sais pas quoi dire. Ah, j'ai débloqué une nouvelle faux. Qui a des dégâts similaires. Mais qui augmente la force. Ouais, mais non. Alors. Plus de défense, plus de dégâts critiques. Je perds 600 en force. Ça, ça augmente ma résistance. Et ça... Bon, ça, de toute façon, je le mets parce que... Je vois pas l'intérêt de... De pas le mettre. J'ai rien d'autre dans cette catégorie d'objets. Alors. Ouh, purée, ça a l'air d'être riche en trésors, ici. Allez, grimpe-moi ça. Non. Oh, ça a l'air trop pour moi, pour le moment. Ouais. Pour le moment, ça a l'air trop pour moi. J'ai pas encore ce qu'il me faut. Oh bah. Pour une autre fois, hein. J'ai l'impression qu'il me faut au moins... Il me faut au moins une sorte de grappin. Je vais regarder la carte. Où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc, d'accord, devant moi, c'est un cul-de-sac, en fait. Ouais, je disais, il me faut au moins une sorte de grappin pour retourner ici. C'est ballot. Moi aussi, c'est un cul-de-sac. Donc, comme c'est un cul-de-sac, la fouille... D'accord. Attendez, là, je suis un peu perturbé. Ah non, en fait, c'était l'autre où il y avait un cul-de-sac. Je sais pas pourquoi je reviens là à chaque fois. Alors, on va à l'autre. Désolé, 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 je suis pas... Pardon, je suis pas au top de ma forme niveau commentaire, là. Faut que je me concentre, ça va faire mal à l'arrivée. Ah non, je suis atterri sur l'argent, en plus. Mais non, mais arrête de faire des demi-tours. Voilà, tu tournes. Ça va bien se passer, petit cheval. Je sais que tu as peur, mais... Eh, surprise ! Des surprises comme on aimerait en voir tous les jours. Je crois qu'après, on va continuer. Ah bah... Ah bah ça, dites-moi que je peux entrer. Ouais ! Deux petits coffres, et ça va se battre. Non, mais il n'y a pas que deux coffres, ici. Il y a un truc en plus. Bon, ça ne fait rien. Ouais ! Je sais pas ce que c'est, mais ouais ! Joli. Joli. Alors là... C'est une énigme. Ouais, bon. On verra plus tard, je pense qu'on aura le moyen de se créer des sortes de doubles. On verra bien à ce moment-là. Je dois continuer seul. Mais non, tu ne dois pas. Franchement, c'est cool qu'on ne craigne pas les dégâts de chute. Ça nous permet de faire des trucs un peu... Des fois, on ne se prend pas la tête. Parce que le but du jeu, ce n'est pas non plus qu'on se prenne la tête. En dehors des combats et des énigmes, quoi. Ce n'est pas un Dark Souls ou un Demon Souls. Là, tu ne galères que sur les combats. Après, en dehors, ça va... Enfin, les combats et les énigmes. Bon, pour le moment, je n'ai pas trop galéré aux énigmes. Enfin, je ne crois pas. Mais les combats, ça va être une autre paire de manches. Puis là, avec le système d'équipement, moi, c'est le genre de truc où je suis vraiment mauvais avec... Gérer son équipement, gérer ses niveaux, etc., etc. Savoir bien quoi augmenter, je suis vraiment mauvais à ça. Oh, toi, tu vas me saouler, toi. Oh, tu vas me saouler. C'est pratique, ce truc. Le gros défaut du bestiaux, j'aime bien dire le bestiaux. C'est les munitions limitées, qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est plutôt gênant. Bon, on est déjà au deuxième donjon du jeu. Plutôt cool. Ah ouais, en fait, c'est super sensible aux balles. Vous avez vu les dégâts que ça leur fait ? 229 ? Ah non, ce n'est pas ça que je voulais regarder. Comment c'est les dégâts d'une arme ? Ah, j'ai encore débloqué un truc. Ouais, mais non, parce que j'ai un pourcentage de dégâts critiques plus élevé. Donc, voilà, ça, c'est les bons choix que... D'accord, ce n'est pas dit. C'est les bons choix que j'aime croire. Enfin, j'aime croire que je fais ce genre de bons choix. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue plus à Diablo 3, parce que mon perso, il montait n'importe comment. Il faudrait que j'achète de l'équipement, que je farme. Et farmer, c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Sauf qu'on n'a vraiment pas le choix, mais... Ah, là, je fais vraiment d'autres dégâts. Ce n'est pas la même chose. Ceci est plus efficace. Vous m'escuverez ? Alors, ça fait quoi de se battre contre quelqu'un qui sait vraiment se battre ? Hein ? Je crois qu'il était déjà mort. Je me suis un peu excité sur sa tête. Allez, je vais essayer de mettre mon nouveau pouvoir. Par contre, à un moment, il faut choisir quoi. Là, j'ai déjà bientôt plus de pouvoir. Enfin, j'ai bientôt plus de place pour mes pouvoirs. Ah, il y a une boule. Elle est où la boule ? Il faut monter par là. Je ne sais même plus ce qu'il fait mon nouveau pouvoir. J'ai pris lequel ? J'ai pris celui où la mort, ma vraie forme vient m'aider. On est déjà à 25 minutes de vidéo ? Oh là là, le temps passe super vite. Ouais, j'ai pris celle... Moi, je l'utiliserai quand il y aura beaucoup d'ennemis. Toc. Viens, malin, ça. Je vais tirer sur les bombes stabs pour les faire exploser. Yeah, ça c'est cool aussi. Hop. Là, t'as juste habillé au même endroit. Et bang ! Wouhou ! Non ! Je voulais voir si on prenait des dégâts. Et visiblement, oui, on prend des dégâts. J'aurais pas dû faire ça. Je peux monter là aussi ? Non, là, je peux pas. Allez, ferrouiller la boule. Allez, ouvre la porte. Et un temps de charge... Ah, ça va, c'était rapide. Donc là, on est dans la salle principale. Comme dans tous les bons Zelda-like, il y a une salle principale dans chaque donjon. C'est de là que partent toutes les autres salles. Et là, je pense que... Soit ce donjon-là est très court aussi. En fait, ce qui fait que les deux premiers donjons seront réellement le premier donjon. Je sais pas comment dire. En fait, qu'en gros, c'est un énorme donjon coupé en deux parties. Soit il est très long et le premier donjon était un donjon d'initiation. Sinon, tous les donjons du jeu sont très courts, mais dans ce cas-là, ils sont tous très longs. Ce qui est aussi une solution. Parce que franchement, ceux du premier... Bon, il y en avait pas beaucoup. Quoique même, il y en avait quand même un bon paquet. Et ils étaient vraiment tous très longs. Et ce qui rend le premier... Attends, excuse-moi, je peux t'exécuter, alors j'en profite. Hein ? Petite bête. Petite bête. Voilà, je fais du 230 de dégâts quand je fais ça. Par contre, là, je fais... En fait, depuis tout à l'heure, je fais R1 pour taper. Forcément, ça aide pas. Un ennemi ? Ou ça ? Bon, il faudrait que je trouve des potions de vie, par contre. Et que je fouille un peu la salle. J'entretiens un peu mes combos, mais ça, c'est vraiment quelque chose dont je fais pas attention du tout, en fait. Là, j'ai fait gaffe un petit peu, mais... D'habitude, c'est vraiment des trucs dont je me fous totalement. Ah bah, c'est bien. Déjà, on a deux choix. Enfin, on a deux portes ouvertes au même endroit. Ce qui est plutôt rare dans ce genre de jeu, d'habitude. D'habitude, comment... Ils nous font passer une porte après l'autre, et tu peux pas te perdre. Bon, là, on peut peut-être pas se perdre. Ça se trouve, c'est deux portes qui ont rien à voir. Mais, c'est plutôt sympathique. Comme choix. De toute façon, je pense que... Pourquoi j'appuie là-dessus ? Quels que soient les choix qui auront été faits, je serai pour ces choix. Non, c'est pas intéressant. Ah, mais d'accord. En fait, j'aurais pu venir là directement au début, quoi. Je suis pas sûr, mais bon. Là-bas, je peux y aller ou pas ? Bon, on va quand même éviter de trop fouiller, trop se perdre. On va aller là. Est-ce que c'est la suite ? Est-ce que c'est accessoire ? On le saura pas. Tout de suite, du moins. Deux coffres dans la même zone ? Ouais, attendez. En fait... Ha ha ! Ça, c'est... Ça fait très classe. Ça fait très très classe. Je dois avouer que là, le... Non, dommage qu'on ait que 10 balles, mais je pense que ça peut s'améliorer. Et quand t'es... À mon avis, quand t'as un perso qui est bien haut niveau, qui a des bons équipements, il y a de quoi prendre du plaisir dans ce jeu. Non, 8% d'eux retrouvés. Voilà, ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Dès qu'il y a trop d'argent et qu'il rentre en compte, c'est vraiment des trucs... J'ai un peu de mal, moi, à gérer mon argent dans les jeux. J'ai tendance à jamais le dépenser, en fait. Moi aussi, il va falloir attendre qu'il y ait de l'eau, je parie. C'est vrai que moi, dans les jeux, je suis quelqu'un de très... Je dirais... Économe. Peut-être trop, d'ailleurs. Ah oui, je peux tuer instantanément avec Ron, je crois. Là, par contre, c'est le début de la merde. Oh ! Eh, il faut rester un peu raisonnable dans ta portée, mon garçon, hein. Putain, mais... Ces trucs, ils ont une portée de malade. J'arrive pas à anticiper... Ouais, je suis mort. J'arrive pas à anticiper leur mouvement. Ouais, deux morts dans le même épisode, c'est la première fois. Forcément, j'ai que trois morts, donc... Ouais, je pense que ça arrive un peu plus souvent, mais... Ces petits bestiaux, là, j'ai l'impression qu'ils vont pas me laisser tranquille. En tout cas... En plus, là, c'était le bordel, je tirais à la fois sur les trucs qui volent. Donc ça, bon, on s'en fout, ça les fait douiller. En fait, je tirais à la fois sur les... Ah, j'ai plus de... Voilà, en fait, en gros, je vais déjà m'arranger pour qu'il y ait plus de ces bestioles. Le problème, c'est que j'ai tendance à... À viser les maraudeurs au lieu des... Au lieu des Akane, Aragne, je sais pas quoi, là, les moustiques. Donc je crois que c'est bon. Je vais quand même utiliser l'attaque que j'ai eu gratuitement. Voilà, qui est plutôt pratique. Et voilà. Ah non, pas encore d'autres. J'ai déjà galéré à me faire cela. Ah, des nouveaux ennemis. Ça fait mal. Ça, c'est plutôt facile à esquiver. C'est tout ? Mon truc de courroux, là, c'est tout ? Ah ! Vous avez vu la distance avec laquelle elle m'a frappé ? Mais c'est un peu chiant, là. En plus, j'ai cherché dans les options. On peut pas... Faire une simple pression pour... Pour focus un ennemi. Donc c'est assez compliqué. Les combats, comme ça, où tu dois focus. En même temps, tu veux faire des attaques de courroux. Tu veux utiliser L1. Donc je vous laisse voir L2 et L1 en même temps. Tout en appuyant sur R1 pour faire des esquives. Donc ça, c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. Ouais, c'est bon, tu es moi, parce que là, j'ai plus de vie. Autant en finir, ouais. Voilà, je galère, là. Je galère, de toute façon. Dès que cette séquence sera terminée, on s'arrêtera là pour cet épisode un peu plus long que les autres, mais je vais pas vous arrêter maintenant. Mais là, pouf. Franchement, le L2, je suis pas trop fan. Enfin, si, il fallait faire une simple pression, je serais plus fan, mais là... Ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait quand même modifier dans les options. Parce qu'un jeu difficile, c'est bien, mais un jeu difficile, en partie, parce que c'est pas maniable, c'est moins bien. Ah, ils m'ont donné de la vie. C'est plutôt sympa, les mecs. Merci. Attends, excuse-moi. Hop, 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 hop. Eh, tiens ! Alors, ça vous la coupe maintenant que je suis... Ah, j'ai récupéré ma vie. Je suis un peu plus maître de ce que je fais. Hop. Excusez-moi. J'ai récupéré une potion maintenant, en plus. C'est quoi ce délire ? Tout à l'heure, je récupérais rien, et là, ils me décident de me donner des trucs. Par contre, ça, j'ai pas voulu rentrer en mode visée. C'est pas moi. Attends, excuse-moi. Faut que je l'achève. J'ai pas tendance à utiliser les pouvoirs, genre magie du Kourou, etc. Ah, mais c'était peut-être ça, d'ailleurs, qui est dans la catégorie magie. Ah non, pourquoi j'ai fait ça ? Donc. Attends, je vais essayer ça sur toi. Ah d'accord, en fait, c'est vraiment un truc de... corps à corps. D'accord, il prend les dégâts normalement. Oh, d'accord, ça fait monter le Kourou, le Tistelé. C'est plutôt cool. Ah, mange ! Excuse-moi, je vais me tromper de bouton. Eh, mais c'est violent, ça. Ah, tu as cru. Oh, le bâtard. Bon, en fait, le Kourou, c'est vachement intéressant. Et c'est ça, hein. Ah, excuse-moi, il faut que je t'achève. Ouch. Tout en subtilité. Bon, eh ben, voilà. On va ouvrir le coffre parce que je pense que je voulais savoir ce qu'il y a dedans. Même si je crois que ça va être un truc genre de l'argent et un peu d'équipement, pas plus en plus. C'était que de l'argent. Bon, on va voir si on a eu des nouveaux équipements dans cette bataille. Oh oui, une nouvelle faux. Alors, plus de dégâts, chances de critique plus élevées. On enlève les dégâts perforants, mais je ne les avais pas vus, tes dégâts perforants. Une masse. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est un nouveau talisman. Beaucoup moins intéressant. Bon, eh ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va continuer de se balader dans cet endroit qui, pour le moment, ne me porte pas beaucoup de chance. Vous avez pu le voir, j'ai pas mal galéré à faire cette zone. Ah, ça arrive. Il faut que j'utilise un peu plus mes magies. Mais bon, c'est vraiment pas un truc qui est très spontané chez moi, la magie. Dans les jeux en général. Allez, à la prochaine. Salut !